— Acteurs et partenaires de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. — La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. — Lyon Business, votre rendez-vous le mardi sur BFM Lyon. — Bienvenue, comme chaque semaine, Audrey Henrion du Journal des entreprises est là pour m'accompagner. — Bonsoir, Audrey. — Bonsoir, Elodie. — Tous mes voeux pour cette nouvelle année, cette première de l'année 2021. Et notre première invitée, justement, en 2021, c'est Anne-Sophie Kestikeur, fondatrice et présidente d'Octibike. Je le dis bien comme il faut. — Tout à fait. Bonsoir. — Tous mes voeux également. Le vélo, c'est le thème de cette première émission de l'année avec vous. On va pas se mentir, c'est clairement le grand gagnant de l'année 2020. Les ventes qui ont augmenté en moyenne de 10% chaque année. L'an dernier, un bond de 117%. C'est énorme. Selon l'Union Sport et Cycle, à Lyon, le trafic a explosé. Également 30% d'augmentation en juin 2020 par rapport à juin 2019. Alors vous, vous êtes à la tête, je disais, d'une petite entreprise de 12 salariés. Elle est à Villeurbanne. Vous prolongez la durée de vie des vélos en réparant ou en reconditionnant les batteries. Vous faites partie de ces entreprises qui ont donc profité de la crise sanitaire avec plus 70% d'activité en 2020. C'est vraiment l'effet crise sanitaire, l'effet confinement également, qui a fait exploser les ventes de vélos, selon vous, en 2020 ? Alors, c'est sûr que ça y a contribué de manière importante. 2020 a été une année très positive pour le vélo. Au moins une filière qui a apprécié cette année. C'est vrai que le déconfinement a été un accélérateur parce que c'était un moyen de se déplacer qui permettait de respecter les gestes barrières et qui est également économique, écologique. Donc on voit un bond énorme tout à fait de l'usage. Les aides mises en place par le gouvernement, par la métropole, pour l'achat notamment de vélos électriques, ça a aidé aussi, j'imagine ? Oui, également. Deux aides principales. La première, le coût de pouce vélo, donc 50 euros pour venir réparer son vélo. Il y a un million de vélos qui ont été réparés en France en 2020 grâce à coût de pouce vélo. Donc ça a permis notamment à des associations lyonnaises et métropolitaines de se développer de manière importante sur la réparation. Et puis l'aide métropolitaine de 500 euros pour acheter un vélo, c'est un montant considérable quand on sait que le montant moyen d'un vélo à sciences électriques, c'est 1700 euros. Alors on va dire un mot de Doctibike, votre entreprise. Concrètement, qui fait appel à vous ? Est-ce que ce sont plutôt des particuliers, plutôt des entreprises ? Et concrètement, on fait quoi ? On vous apporte notre batterie de vélo, vous la reconditionnez, vous nous la rendez complètement rechargée ? Alors Doctibike, c'est le leader aujourd'hui en France de la gestion des batteries de vélo électriques. Nos clients sont à la fois les fabricants de vélos, les magasins et les utilisateurs. Et on leur propose plusieurs solutions. On leur propose des batteries de remplacement, s'ils ont besoin de remplacer leur batterie, soit avec la batterie de la marque, soit avec la batterie compatible. Et aussi et surtout des réparations et des reconditionnements. Moi, ma vision et vraiment ce qui est important pour moi dans l'entreprise, c'est la durabilité des produits. Et le reconditionnement permet du coup d'augmenter la durabilité des vélos. Donc votre question qui était, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on l'amène ? Etc. On contacte Doctibike, qu'on soit un professionnel ou un particulier. Derrière, on vous envoie un transporteur qui va récupérer votre batterie. On va la récupérer dans notre atelier, la reconditionner, la réparer, vous la renvoyer, elle sera garantie deux ans. Et ça coûte moins cher que de racheter une batterie neuve ? Tout à fait. Ça coûte moins cher, c'est plus écolo. Et ça permet aussi, lorsque la batterie neuve n'existe plus, de quand même pouvoir la réparer. On a l'exemple de clients qui ont reconditionné pour la deuxième fois cette année leur batterie de vélo. Donc ils ont acheté un vélo, ils ont utilisé la première batterie, reconditionné une première fois, une seconde fois. C'est un formidable exemple d'économie circulaire. Alors plus 70% d'activités sur l'année 2020. On le sait, il y a une vraie pénurie de réparateurs, réparateurs de téléphonie, réparateurs de vélo. Est-ce que vous cherchez à embaucher ? Est-ce que vous avez des difficultés à recruter justement pour accompagner la croissance de votre entreprise ? Alors c'est certain que ce nouveau secteur, le vélo, la mobilité et notamment la mobilité électrique, créent de nouveaux emplois avec des compétences particulières qui ne sont pas trop enseignées aujourd'hui. Donc on travaille notamment avec le cluster dont je vous parlais tout à l'heure, des compétences et de l'embauche de ces nouveaux talents. D'accord, ça sera l'enjeu de 2021, d'embaucher et de former des réparateurs de vélo. Exactement. Alors le réseau de vélos cyclables qui est Lyonnais, qui a été fondé à Lyon, se tourne vers les entreprises. Est-ce que la clientèle des entreprises, c'est pour vous une cible majeure pour l'année 2021 ? Oui, tout à fait. De plus en plus d'entreprises proposent des flottes pour leurs salariés, pour une mobilité plus durable. Donc les entreprises s'équipent à la fois de flottes de vélos à assistance électrique, de cargos pour les livraisons de derniers kilomètres. Et ça, ce sont de formidables également produits qui vont pouvoir permettre de développer ce secteur. D'accord. Alors au-delà de votre propre entreprise d'Octibye, on va parler de MAD. MAD, c'est le cluster, c'est-à-dire un regroupement d'entreprises qui est destiné à fédérer un petit peu la filière vélo. Ça signifie mobilité active et durable. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce cluster et quelle est son ambition ? Bien sûr. Donc le Clustermat, c'est une association que nous avons créée avec Renaud Collin, qui est le fondateur de Hatbike, qui permet de transformer un vélo en vélo-cargo. On a créé ça il y a plus d'un an parce que nos bureaux étaient à côté l'un de l'autre. On se rendait compte qu'en étant à proximité, on se donnait des coups de pouce, des contacts, etc. Qu'on ne pouvait pas forcément se donner quand on ne se voyait pas. Et donc on a souhaité commencer à rassembler en fait le secteur de la mobilité. On a mis en place cette association, un bureau de neuf personnes qui font un travail admirable et qui permettent de travailler sur des projets à envergure pour pouvoir développer le vélo et la mobilité. Tout à fait, sur la région. Alors c'est difficile quand on est à Lyon et que le groupe SEB a son siège social à Lyon de ne pas parler de ce groupe qui a développé des vélos il y a quelques mois, des vélos électriques. Est-ce que l'idée c'est de s'adosser à un gros groupe industriel pour accélérer la création de cette filière de vélos justement ? Alors on a plusieurs projets au sein du Clustermat. L'un des projets, donc le vélo made in Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un sujet sur lequel on travaille. Un vélo made in Rhône-Alpes ? Tout à fait. Donc c'est-à-dire travailler en fait avec les acteurs locaux pour pouvoir produire un vélo localement avec les industriels qui ont la compétence en local. Aujourd'hui, l'un des gros problèmes de la filière avec cette croissance exponentielle, c'est la durée des approvisionnements. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de pouvoir trouver auprès d'industriels comme SEB, mais comme d'autres également, des compétences techniques pour pouvoir développer des pièces de vélo. Pour cela, il faut aussi peut-être relocaliser. On sait qu'historiquement, dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une région du cyclisme, c'est la première en termes d'emploi pour l'industrie du vélo. C'était à Saint-Etienne avant. On sait aujourd'hui notamment que les Portugais sont très forts au niveau des vélos. Comment on relocalise aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors, les Portugais sont très forts parce qu'ils ont su jouer la carte du collectif. Et c'est la raison pour laquelle on a souhaité monter ce cluster. Le but, c'est de dire, rassemblons-nous, travaillons sur des projets innovants ensemble pour pouvoir partager nos compétences, attirer de nouveaux profils et justement mettre en place des lignes industrielles plus importantes pour avoir une force sur le local. Est-ce qu'il ne vous manque pas un petit coup de pouce politique pour vous aider à structurer tout ça ? On sait que Grégory Doucet disait ce matin dans les colonnes du Progrès qu'il souhaite continuer à développer la filière vélo. Est-ce qu'il ne vous manque pas un coup de pouce politique, un appel d'air encore plus fort pour accentuer cette tendance ? Alors, le cluster MAD a tout de suite été beaucoup aidé par la métropole de Lyon. Donc, la métropole de Lyon nous aide dans le développement et ce serait en effet intéressant de pouvoir encore plus parler de ce partenariat entre la ville et le cluster. Également, la région Auvergne-Rhône-Alpes nous suit sur le projet Vélo Medinora. Donc, on a réussi à s'implanter quand même sur la partie politique de manière à être visible et à pouvoir continuer à se développer. Aujourd'hui, on a 45 adhérents au sein du cluster. Dont des grands groupes industriels ? Dont Saint-Jean Industrie notamment, qui est un grand groupe industriel et qui travaille de plus en plus sur les pièces mécaniques et qui va développer des pièces pour les vélos. Aujourd'hui, on a bien compris, 2020 a été une très bonne année pour vous, pour le vélo en général. On est en début d'année 2021. On vous souhaite quoi, votre grand projet pour 2021 ? C'est quoi ? Alors, c'est une bonne question. Mon grand projet pour 2021, ça va être sur le sujet de la compétence. Parce que dans nos métiers de la mobilité, du vélo et moi plus particulièrement de la batterie, on a besoin de compétences particulières, de former des jeunes, de former des demandeurs d'emploi également, qui vont pouvoir venir nous aider à travailler, à développer nos entreprises. Donc, j'en appelle à toutes les personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont en cours d'études à s'intéresser au métier du vélo. Il y a de formidables opportunités dans ces entreprises. Nous recrutons actuellement deux postes chez Doctibac, notamment un ingénieur R&D et un technicien batterie. Donc, ce sera le projet pour 2021. On vous souhaite encore une très belle année, bien sûr, avec le vélo qui va continuer à se développer, bien sûr, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'info de la semaine à présent avec vous, Audrey, c'est le Brexit. On en a beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Depuis le 1er janvier, vous le savez, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Ça change quoi, concrètement, Audrey, cette sortie de l'Union pour les entreprises de notre région ? Alors, le Brexit, c'est tout simplement le rétablissement des formalités douanières. Mais cet accord conclu au forceps le 24 décembre dernier change un peu la donne. Il évite les taxes douanières, c'est-à-dire que les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni pourront demander une exonération totale des droits de douane. Vous dites « pourront demander ». Ça veut dire quoi exactement ? L'exonération des taxes n'est pas automatique ? Non. Pour ne pas payer de surcoût à la frontière, les entreprises devront prouver l'origine des marchandises. Elle doit être originaire du Royaume-Uni ou de l'Union européenne. Auquel cas, dans le cas contraire, les entreprises devront payer des taxes. Et on est dans quelle situation aujourd'hui sur notre territoire ? Est-ce qu'on commerce beaucoup avec le Royaume-Uni ? Est-ce qu'il va y avoir des impacts importants ? Alors, la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'une des régions qui est la plus excédentaire avec le Royaume-Uni. C'est-à-dire que les entreprises, les 10 000 entreprises de la région, exportent pour environ 4 milliards d'euros de marchandises vers le Royaume-Uni. Tandis que nous n'achetons que 2 milliards d'euros. Donc, nous sommes largement excédentaires. Et c'était l'intérêt de conclure cet accord avec le Royaume-Uni. On y voit un petit peu plus clair grâce à vous. Merci beaucoup, Audrey. Demain, mercredi, votre rendez-vous à 17h45. Vous le savez maintenant, c'est votre emploi pour cette première de l'année 2021. Dans un contexte, vous le savez, très particulier. On va essayer de trouver du sens demain dans votre emploi. Ces personnes qui décident de changer complètement de domaine. On en parlera avec Fanny Viry, qui est la cofondatrice de l'Institut Transition, demain, dès 17h45, avec Déborah Glor. Également, pour ce premier, c'est votre emploi de l'année. Rendez-vous demain, 17h45. En attendant, vous restez avec nous. Bien sûr, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. Lyon Business, avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.